Bonsoir à tous et bienvenue à cette autre édition de Celebrity Record Aujourd'hui comme toutes les autres fois nous allons rencontrer une star une star qui s'est démarquée de par son travail de par son originalité et nous l'avons rencontrée dans plusieurs séries je crois que vous aurez la possibilité de découvrir la star C'est quoi ta ? Tu fais quoi derrière moi ? Je me suis plus Bienvenue sur Celebrity Record c'est l'émission des stars Ils avaient dit que je suis star Je me sens très honorée d'être rencontrée parmi les stars C'est pas tous les jours qu'on m'appelle les stars En tout cas pour aujourd'hui vous êtes sur Celebrity Record c'est la chaîne qui valorise les stars d'aujourd'hui Merci beaucoup Merci pour l'honneur Et de par le travail que vous avez déjà battu jusqu'ici je peux dire sans courir le risque de me tromper que vous êtes une star Merci Alors Maman Virginie, on va continuer notre émission Ici on aimerait permettre à nos internautes de savoir la vie la vie de la star Alors ce sera ce sera basé sur des questions-réponses Je n'ai pas peut-être dit au début de notre émission comment devait se passer notre entretien Il va s'articuler au-dessus des 4 points essentiels qu'on a déjà fait C'était la présentation Vous vous êtes présenté les internautes ont compris réellement que notre tatame unique qu'on aime bien sur le petit écran a fait les grandes études en tout cas Moi je suis BTS de grande étude Ah oui Les gens qui sont des écrits ils ne sont pas comédiens Je suis BTS de grande étude là En tout cas nous on suppose que nous on considère que tu as terminé à faire des grandes études parce que ça nous ravit et on continue la deuxième rubrique de notre échange ce sera justement de savoir à quel moment est-ce que tu découvres ton âme et que tu te dis je vais suivre ce sujet ce sera un échange de questions-réponses et la troisième rubrique ce sera la vie des stars Aujourd'hui quand Tatame unique se balade en haut comment est-ce que les gens est-ce qu'on crie la taille est-ce que les photos tout ça est-ce qu'à un moment on se sent ennui dans cette vie des stars et on va terminer avec un clip ce clip ce sont des questions spéciales qu'on a publiées sur notre page pour demander aux internautes de poser des questions à Tatame unique et qu'ils aiment répondre parmi ces questions on a filtré 9 questions et la 10ème question c'est Tatame unique qui devra nous poser à quel moment est-ce que tu rencontres là à quel moment est-ce que tu découvres qu'il faut suivre vraiment ce sujet il y a la commune je pense que c'était en en 2003 2003 par là j'étais 2003 oui 2003 j'étais en vacances en vacances au Ghana je suis allé là-bas c'est ce que j'aime le tourisme ça fait aussi partie de mes passions je suis allé en vacances au Ghana et je suis arrivé là-bas je suis tombé sur un nigeréan il m'a vu marcher dans la rue il s'est approché de moi il m'a dit waouh ça les allure des stars même dans mon propre pays je ne suis pas star il me dit mais pourtant tu as tout pour être une star il me dit même dans le club théâtre à l'école puisqu'à l'école j'étais beaucoup plus dans les clubs ballet j'étais plus passionné par la danse et tout la musique et jamais c'est les clubs théâtres et tout il me dit non pourtant tu as les allure il me dit bon actuellement on est sur un projet on a besoin d'une secrétaire du langue parce que mon anglais n'est pas terrible il me dit effectivement c'est ça qu'on recherche on cherche une femme qui est francophone qui parle approximativement l'anglais et puis tu as le profil recherché voilà je me suis dit bon pourquoi pas il m'a dit bon on va aller au casting je vais te présenter là-bas comme une star qui vient du Cameroun et tout tu joues le jeu en fait j'ai toujours considéré cela comme mon tout premier rôle parce que je n'étais pas star il fallait que je joue la star camerounaise qui est venue en vacances bon il faut avouer qu'à l'époque j'étais assez mignonne que j'ai bien tapé et tout bon on a attiré là-bas il a géré les déplacements et tout pour la première fois de ma vie j'étais traité vraiment comme une star pour l'instant je n'ai pas encore vécu ça au Cameroun je suis arrivé là-bas c'était waouh bon ce qu'il ne m'avait pas dit c'est qu'on devait avoir plus de 300 personnes qui étaient venues assister au casting puisque c'était le casting final ça je ne savais pas qu'il devait avoir autant de monde imaginez un peu un onyme comme moi qui ne sait même pas ce qu'on appelle caméra comme ça devant 300 personnes en train de jouer une star camerounaise il fallait défendre je ne vous dis pas ça palpitait dans mon coeur et je pense qu'à partir de là j'ai eu le rôle effectivement et le film a été tourné My Dream c'était le nom du film malheureusement je n'ai jamais pu l'avoir parce que je suis rentrée après les vacances je ne sais pas c'est trois mois après je suis revenue au Cameroun et à l'époque il n'y avait pas encore vraiment Facebook internet 2015 en 2015 voilà il m'invite pour je crois le visionnage critique de son film Le Choix le tout premier film je crois réalisé par lui j'arrive donc je découvre je dis waouh c'est intéressant ce que fait je décide donc de m'associer à lui pour qu'ensemble on voit comment est-ce qu'on peut voilà c'est comme ça que je ne traîne pas dans le cinéma c'est figuré dans le choix parce que j'arrive je prends dans le choix deuxième partie parce que la première partie était déjà souvenu donc la deuxième partie quand il a lancé la deuxième partie il a donc commencé à gérer déjà la logique le transport localisation je crois trouver des sites voilà et tout et tout bon c'est comme ça petit à petit je me suis retrouvé artiste et après réalisatrice productrice d'abord et après réalisatrice artiste scénariste après quand il a fallu lancer au moment la matérial donc il va je vais dire que maman Virginie est un artiste en musique à caisse elle n'est pas que comédienne elle n'est pas qu'artrice elle est réalisatrice productrice oui bon quand je me lance dans la production c'est pas parce que je voulais j'ai bien dit que quand j'arrivais dans le cinéma je voulais produire mais il est arrivé quand je suis arrivé avec dans la troupe de Julien Toa le cinéma c'était beaucoup plus une affaire de troupe voilà il avait son troupe l'âme du peuple sa troupe on l'appelait l'âme du peuple c'est comme ça que j'arrive là-bas et je découvre qu'il avait un projet qui était là depuis quelques temps et il n'arrivait pas vraiment à produire sa toute première série sous le lion de détresse il me présente dans le projet j'ai regardé j'ai lu le scénario et puis j'ai dit bon pourquoi ne pas me lancer dans la production c'est comme ça que je crée dans ma maison de production l'inathèque en somme exclusivement pour cette série-là mais avant cette série-là on a d'abord fait roux et coïncidence avant de de se lancer dans la production sous le lion de détresse réalisatrice aussi parce que quand je lance Rouman Amatérial je me rends compte que je fais pratiquement tout sur mon plateau tu avais dit que j'ai quelqu'un qui est supposé être mon réalisateur qui n'est carrément jamais sur le plateau ou bien qui arrive en retard qui me fait voir de toutes les couleurs et puis je me retrouve en train de faire ce que en train de faire son travail et puis j'ai dit bon pourquoi ne pas pourquoi le payer autant mieux signer réalisatrice pour réaliser mon propre projet là ça fait que c'est tout et tout voilà c'est ça que je commence donc à signer Rouman Amatérial je commence à signer réalisatrice jusqu'au moment où je fais mon tout premier long métrage mon diamant brut voilà je signifie et je fais comme ça que c'est parti et aussi quand je deviens scénariste c'est pas parce que je veux j'ai cherché longtemps quelqu'un pour m'écrire les scénarios parce que quand on lance Rouman Amatérial c'était pas un truc un projet pensé on avait fait une petite vidéo comme ça et puis c'est parti les gens ont aimé on s'est dit bon continuons puisque les gens ont aimé pourquoi ne pas continuer maintenant il fallait trouver des gens pour écrire je n'arrive pas à trouver oui mais je dis toujours pas parce que je veux parce que quand on se retrouve je me dis quand on est quelqu'un de tout chatou comme moi parce que dans ma vie j'ai fait tellement de choses que ma fille est née qui se mordent souvent de moi elle dit on ne sait pas ce moment comment quand on dit ta mère fait quoi dans la vie moi je ne sais pas quoi dire aux gens parce que tellement tu fais des choses j'ai été souris j'ai été coiffeuse j'ai été masseuse j'ai été protégiste angulaire j'ai fait tellement de choses dans ma vie j'ai travaillé dans les assurances alors quand j'arrive dans le cinéma et que je me rends compte qu'il y a des choses que je peux faire je me dis quoi il y a des choses que instinctivement on se dit pourquoi ne pas c'est vrai qu'on ne va pas le faire comme quelqu'un qui allait apprendre cela à l'école et tout et tout mais à la fin si le résultat n'est pas acceptable voilà pourquoi ne pas continuer en tout cas on va retenir que Maman Virgile est plutôt multi-casquette et que dans le cinéma elle peut tout faire après elle peut improviser je produis je réalise j'écris j'écris très bien en tout cas je crois que vous avez compris on va continuer l'émission en tout cas parce que si c'est qu'on se limite seulement aux compétences de Maman Virgile je crois qu'on terminera demain en tout cas la casquette est là ça se suit et la liste de tes compétences c'est vraiment loin d'être exaucé ok c'est vrai que la deuxième question elle a déjà été répondue dans la première parce que après avoir rencontré moi je dirais que Maman Virgile découvre le cinéma au sommet au lieu de découvrir le cinéma tout en bas je n'ai pas commencé comme artiste je me suis retrouvée dans la production est-ce que j'étais même au Ghana comme tu le dis au début ah oui c'est un artiste je l'ai dit oui j'étais une star camerounaise qui allait en vacances pour Ghana non il fallait d'abord jouer ce rôle là avant de jouer maintenant le rôle voilà je l'ai dit avant de jouer maintenant le rôle dans le film voilà et pour la première fois de ma vie j'étais logée j'étais véhiculée parce que j'avais un véhicule j'ai fait trois jours de tournage j'avais une chambre d'hôtel on venait me chercher le matin on me ramenait pour ma pause on venait me déposer le soir j'étais vraiment au petit soin j'ai pas encore vécu ça au Cameroun j'attends encore de voir le réalisateur ou le producteur qui va me faire vivre peut-être parce que le cinéma au Cameroun n'a pas encore atteint non c'est qu'au Cameroun pour l'instant je dis toujours que c'est déplorable il y a beaucoup de réalisateurs ou producteurs qui n'accordent pas beaucoup d'importance à l'arteur et ça c'est dommage parce qu'en fait même ils mettent l'artement sur les techniciens et tout et puis on néglige l'arteur alors l'arteur doit être à l'aise puisque si tous les techniciens de la terre sont réunis si au final l'arteur ne donne pas ce qu'il faut votre film ne va ressembler à rien il n'y aura personne pour l'apprécier même si vous avez utilisé les meilleures lampes les meilleures je ne sais pas les meilleurs monteurs de la terre si l'arteur est nul excusez le terme votre film va ressembler à quoi ? voilà quand je reviens au Cameroun et que j'arrive dans le cinéma je me rends compte que l'arteur à l'époque aujourd'hui même ça a beaucoup changé beaucoup sont en train de comprendre qu'on doit prendre soin de l'arteur sur le plateau l'arteur était méprisé insulté délipendé genre tu crois que si tu n'as pas le rôle quelqu'un d'autre ne peut pas l'avoir j'ai dit ok pourquoi est-ce que tu es venu me chercher si tu pouvais donner le rôle à quelqu'un d'autre oui donc pour l'instant sincèrement je n'ai pas encore été traité au Cameroun comme j'ai été traité au Ghana alors que j'étais personne j'attends encore j'attends encore de voir celui en tout cas merci beaucoup madame merci beaucoup par rapport à la question justement qui était de poser c'était de savoir à quel moment tu as su qu'il fallait suivre ce chemin c'est vrai qu'après avoir découvert la Samania au top niveau avec ce que tu avais au Ghana revenu au Cameroun quel a été le plus à quel moment tu t'es dit il faut que je fasse la même chose au Cameroun parce qu'après après avoir vu on ne revient pas à zéro c'est vrai bon comme je le dis déjà je suis je fais tout ce que je vois pour moi dans la vie il n'y a rien à moins que ce soit peut-être je peux être limité physiquement c'est la seule chose qui peut m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire voilà donc du coup quand j'arrive et que je me rends compte que c'est ouvert c'est un domaine qui est encore inexploré pour beaucoup je me dis pourquoi pas ça peut être amusant et à l'époque j'avais mes activités personnelles dont je n'étais pas employée par quelqu'un dont je pouvais jongler entre mes activités et le cinéma je me suis dit pourquoi pas c'est comme ça que j'ai commencé tout petit à petit et voilà j'ai pris le goût et je suis resté merci beaucoup j'espère que nos internautes prendront de la graine dans cette interview qui pour moi me paraît plutôt très riche parce qu'on découvre une personne qui tombe dans le cinéma par un buscad mais qui finit à prendre ça pour en faire une profession et je crois que beaucoup de personnes découvriront que c'est possible au Cameroun c'est possible oui c'est possible comme je le dis toujours pour l'instant il n'y a pas encore bon c'est vrai qu'il y a un petit des centres de formation cinématographique des beaux-âges je pense à Constantin aussi il y a des beaux-âges là-bas mais ce n'est pas encore vraiment ça ça veut dire que le public lambda qui a envie de faire la petite fille qui est au quartier ou le jeune garçon qui a envie de se lancer dans le cinéma n'a pas une adresse je veux dire une top adresse où aller se former pour devenir ici ou ça dans le domaine du cinéma vous allez voir beaucoup de cadres professionnels beaucoup de monteurs les preneurs de son et tout ils sont formés sur le tas ils ne vont pas te dire qu'ils sont allés à l'école pour ça ils sont sortis d'une école pour ça non ils se sont formés sur le tas ça veut dire que les acteurs la majorité des acteurs aussi aujourd'hui voilà se sont formés comme ça sur le tas mais aujourd'hui on encourage beaucoup plus les jeunes à aller se former parce qu'on s'est rendu compte que sans formation c'est vraiment difficile parce que contrairement à ce que beaucoup croient certains croient c'est que le cinéma c'est peut-être pour ceux qui ont échoué non quand tu viens vers moi tu me dis maman je vais faire dans le cinéma ou alors je vais faire dans le cinéma je dis tu es à l'école tu étais bête c'est le mot que j'utilise parce que pour que les gens comprennent effectivement de quoi je parle voilà si tu étais bête à l'école ça veut dire que tu n'arrivais pas à réciter tes résumés pardon pour laisser la fête du cinéma c'est que c'est pas pour toi parce qu'on va te donner un texte de dix lits de bûcher il faut d'abord mémoriser le texte maintenant il faut entrer dans la peau du personnage maintenant il faut redonner le texte en oubliant que tu es aimé Virginie Markogoum par exemple voilà et il y a beaucoup qui n'y arrivent pas ça veut dire qu'ils se disent que non quand ils voient les gens la télé du coup c'est trop facile comme je n'ai pas réussi à devenir docteur en médecine du coup je ne vais pas aller faire le cinéma non il faut laisser c'est pas pour vous d'accord merci beaucoup Maman Véroïne alors c'est vrai que pour avoir pris le cinéma je vais toujours continuer de cette façon au haut niveau parce que vraiment le Ghana c'est le haut niveau qu'elle a été la plus grosse difficulté en tant qu'artiste en tant qu'artiste productrice ou bien même cinéma grosse difficulté à quel niveau je comprends à chaque fois dans la vie d'un retard il y a un moment où on se dit pourquoi ne même pas abandonner ce métier parce qu'il y a autre chose à aucun moment je n'ai encore pensé à abandonner sincèrement à aucun moment parce que pour l'instant j'ai eu la chance parce que beaucoup de producteurs n'ont pas cette chance de travailler avec des bons techniciens ça veut dire des techniciens conscients tu lui donnes ton projet ou tu donnes ton projet au monteur il sait ce qu'il a fait il sait qu'il a un délai à respecter et il le respecte tu attends quelqu'un sur le plateau il sait qu'il doit y être il ne te fait pas chier parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui abandonnent en cours de route parce que vraiment ils tombent dessus des techniciens qui leur font boire de toutes les couleurs et puis ils trouvent cela tellement difficile moi pour l'instant j'ai eu la chance de travailler avec des gars qui savent où ils vont ils savent ce qu'ils font ils aiment ce qu'ils font pour le moment encore pas de grosse difficulté pas vraiment peut-être au niveau des acteurs parce que contrairement à ce qu'on croit pour l'instant on a une pénurie d'acteurs il n'y a pas d'acteurs de cinéma à Douala par exemple quand tu cherches un acteur voilà ils vont venir ils vont s'aligner ils sont peut-être cinq ans mais quand tu vas faire le casting même parmi ceux que tu vas retenir à la fin quand tu arrives sur le plateau c'est la merde quand je dis la merde parce que pour moi un acteur doit d'abord être capable là on ne vient pas sur le plateau dire à un acteur ce qu'il va dire on ne vient pas sur le plateau apprendre un acteur à dire son texte ça veut dire que l'acteur vient sur le plateau ayant son texte dans la tête maintenant le réalisateur le metteur en scène lui donne juste les directives et lui suit mais quand vous avez un acteur qui débarque le matin à 8h sur le plateau et qui ne sait même pas ce qu'il va dire ou bien il a bûché toute la nuit et quand vous dites action il a oublié pour l'instant c'est la grosse difficulté qu'on a sur les plateaux c'est qu'on n'a pas des acteurs qui sont calés en matière de texte non on a encore beaucoup de voilà parce qu'un acteur qui a son texte a déjà fait je vais dire sur un 10% ce qui n'est pas du 80% du travail on va prendre avec on va embrayer avec la 4ème question c'est une question d'ordre personnel lorsque tu as choisi de suivre cette voie comment la famille les parents les enfants comment est-ce qu'ils ont accueilli la chose ils n'ont pas critiqué ils ont dit non maman devant le cinéma non je ne suis pas d'accord et tout ça bon déjà quand j'ai dit je suis qui chatou donc ça l'a vraiment été c'est plus pour personne et sinon je me suis dit ah c'est le cinéma maintenant parce que j'ai fait tellement de choses dans ma vie qu'on a dit ah le tout tu fais le cinéma bon voyons ce que ça va donner mais sinon mes enfants m'ont toujours soutenu encouragé ma famille aussi donc j'ai pas eu de problème de ce côté-là et surtout je suis déjà assez indépendante donc du coup j'aurais pas de non j'aurais pas à demander la permission à qui que ce soit pour faire ce que j'ai envie de faire en même temps le regard des autres le regard des autres membres de la famille les frères les soeurs trier comme moi je vais m'appeler comme ça si vous permettez il n'y a vraiment rien à foutre du regard des autres je fais ce que j'ai envie de faire en même temps deux fois quand on commence cette chose il y a toujours un moment où on édite un peu et quand on regarde le regard des autres on se dit est-ce que je dois continuer ce que ça en fait jamais du regard des autres quand j'ai affaire quand je veux me lancer dans un domaine je fais la seule personne qui peut m'amener à arrêter c'est moi-même oui c'est la seule personne alors chers internautes je suppose que vous avez pris le conseil de Maman Virgile lorsqu'on entreprend quelque chose on va jusqu'au bout la seule personne qui peut nous décourager c'est nous-mêmes c'est bien ça à un moment c'est la seule personne tant que je ne fais du mal à personne du coup pourquoi m'arrêter si ça me plaît je me sens bien je m'épanouis des dents je suis une jusqu'au bout ça veut dire qu'une fois que j'ai commencé voilà je dois aller jusqu'au bout les difficultés on peut rencontrer maintenant si vous le laissez tomber parce que vous avez rencontré ou les difficultés là c'est votre problème mais vu que quelqu'un va venir m'empêcher de faire ce dont j'ai envie non non pour l'instant je n'ai pas encore eu à gérer ce genre de situation la dernière question c'est une question nous la posons à tous nos artistes qu'on reçoit et c'est important que les internautes aient su le sache parce que beaucoup d'internautes se demandent réellement est-ce que nos artistes au Cameroun vivent du mal aujourd'hui avec le concours de la régie on va demander à un moment de savoir est-ce qu'elle vit de son art si vous demandez à aimer Vigile Makugoum qu'elle vit de son art là c'est une question aimer Vigile Makugoum parce qu'après je vous connais n'allez pas dire que les artistes vivent de leur art on a posé la question à aimer Vigile Makugoum et c'est en tant qu'aimer Vigile Makugoum que je réponds à la question aujourd'hui par exemple quand je me lance dans le cinéma j'étais barmaître ça veut dire que j'avais deux ou trois bars malheureusement avec l'art solo qui est passé on a tout cassé et je me suis retrouvée sans bar et voilà je me suis retrouvée cinéaste à plein temps donc je te dis qu'aujourd'hui je réussis à payer mes sartus payer les sartus je n'ai pas dit je suis riche je paye mes sartus grâce à ce cinéma on peut dire entre guillemets que Maman Vigile vit de son nom je jongle vraiment on jongle comme tout bon Cameroun voilà on jongle mais à la fin si tu as pu t'es parti et que personne t'es réclamé bon par rapport à la production vraiment je n'ai pas été inspiré par qui que ce soit bon il fallait trouver il fallait trouver des fonds et apparemment celui qui vient avec l'argent on l'appelle producteur voilà c'est comme ça que j'ai la casquette de producteur mais pour la réalisation je dirais que cette passion m'est venue quand je tournais à Diba j'ai compris que je devais que je devais réaliser impérativement je devais réaliser pour me sentir bien quand je tournais à Diba à Diba de monsieur de Nizek et Pombéa voilà il était à la réalisation et quand je le regardais faire sincèrement ce monsieur il a créé quelque chose en moi quand je le regardais je me sentais plus dans mon élément en le regardant qu'en étant actrice voilà je me suis dit mais attends un coup j'ai envie d'être comme ce monsieur j'ai envie de diriger j'ai envie j'ai envie j'ai envie j'ai envie j'étais plus passionnée par ce qu'il faisait que par ma place d'artreux sur le plateau et aussi avec le feu Saint-Jean-Martelot fait à son âme quand je le regardais quand je le regardais aussi je me suis dit non je dois absolument réaliser c'est passionnant la réalisation oui je me dis tout ça voilà c'est un peu de tout ça voilà en fait c'est ces deux là le fait c'est Joe Marthelot avec son frère Ousmane Sifan voilà et monsieur au vu des scénarios déjà écrits on s'inscrit la vie à plus des phénomènes j'écris donc pour les scénarios déjà je suis une très très grande cinéphile ça veut dire que j'ai regardé tellement des films dans ma vie mon passe-temps quand j'ai rien à faire c'est devant la télé j'ai regardé tellement des films dans ma vie que je ne sais plus je ne peux pas compter donc du coup je suis pas venu comme ça tout seul quand je me couche je crains un truc et puis voilà on le met sur papier on dit de moins on réalise en tout cas c'est nous qui réalisons en fait il y a parfois des éléments déclencheurs tu marches comme ça sur la route tu tombes peut-être d'une conversation qui se passe dans l'oreille peut-être en regardant une scène tu vois une scène qui t'a écrit quelque chose voilà c'est comme ça déjà ces internautes je tiens à vous dire qu'on a changé de décor et si on change de décor c'est parce que maman Virgile nous reçoit dans un endroit assez comme ci sinon on vous permet de découvrir voilà l'artiste saisit de son art alors maman Virgile nos internautes et nous aimerons savoir avec les autres stades aujourd'hui au Cameroun quels arbres de relations vous entretenez est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous partagez un peu vous pouvez vous balader est-ce qu'aujourd'hui avec les stades camerounais ils ont une association qui défend les droits d'artistes est-ce que quelle est-ce que les relations sont bonnes comme je dis toujours je suis une personne qui a rarement des problèmes avec les gens vraiment rarement des problèmes avec quelqu'un parce que quelque chose ne me plaît pas je te le dis et après une fois que j'ai passé la nuit une fois que je te le dis et que j'ai passé la nuit je reviens tout de suite et puis ils avancent donc avec les collègues ce qui se passe bien en tout cas à moins que quelqu'un ait une dent contre moi mais moi j'ai des problèmes avec tout ça est-ce que les artistes au Cameroun ont une association quelque chose qui les permette au moins de se regrouper de défendre leurs droits bon on va dire qu'ils n'ont pas encore de droit sans se faire peut-être parce que le Cameroun ne reconnaît pas encore ça comme étant un monsieur mais est-ce qu'ils ont le lien ? oui il y a des associations qui n'est ici et là mais vraiment depuis que la Nafi que n'est plus la Nafi parce qu'il y avait une association des cinéastes qu'on avait appelé la Nafi et cette petite a existé toujours bien je ne sais pas trop non je sais qu'il y a des associations même des producteurs et tout mais vraiment pour l'instant c'est pas encore vraiment ça en tout cas on espère que les artistes vont se munir par se regrouper parce que je pense que pour que le cinéma camerounais puisse multiplier le cinéma gaméon ou encore négérien il faudra que les producteurs apprennent déjà qu'ils soient ensemble peut-être pour réaliser quelque chose de beaucoup plus les producteurs est quand même là ça avance petit à petit c'est vrai que c'est pas encore c'est pas encore ça mais c'est là ça avance et ça promet les autres corps du cinéma je sais pas en tout cas nous souhaitons bon vent bon vent dans ce projet là en espérant bien sûr que ça va au-dessus alors au moment j'ai vu au Cameroun quel est l'artiste qui t'inspire le film généralement cette question là c'est une question piégée parce que ça vous posez comme ça après on m'a dit qu'elle a dit qu'elle préfère tel à tel par rapport à tel et tout après les gars m'ont tombé sur ma tête ils m'ont fait des problèmes généralement mes coups de coeur comme je les appelle c'est par rapport à un temps voilà par exemple je peux aller en salle regarder un long métrage et je sors de là avec un coup de coeur ça veut pas dire que celui-là a toujours été mon coup de coeur ou peut-être que trois mois après il sera toujours mon coup de coeur par exemple pour l'instant mon coup de coeur en ce qui concerne les acteurs camerounais c'est Joël Patrick Coyoni c'est mon coup de coeur depuis que j'ai regardé le cours de réalisé par Julien Thouard il est dans ma tête quelqu'un d'autre va venir demain et le déclasser bon voilà c'est comme ça au Cameroun au Cameroun hormis la comédie il y a aussi la musique qui fait partie de l'art quel est ton musicien préféré ? je suis déjà une consommateur de la musique camerounaise donc je me suis restée j'adore tout ce qui est bien fait oui non mais par rapport à quoi ? non je veux dire une musique une chanson peut être je ne sais pas peut-être nana mais à force de l'écouter tu finis par être dingue et la fredonner tout le temps tout le temps tout le temps comme je le dis tout le jour c'est par rapport à un temps je me lève un matin peut-être au cours de la semaine j'ai une musique préférée je ne peux pas dire artiste préféré vraiment j'aime parce que tu es bien fait mais il y a aussi la musique qu'on écoute sur le moment on oublie mais il y a la musique qu'on écoute dans le temps on ne réussit jamais à réussir aujourd'hui on l'écoute demain quand on l'écoute c'est comme si on venait de l'écouter déjà je suis une passionnée des musiques anciennes quand je dis musique ancienne c'est les anciennes Akosta les anciennes du Kutsi les anciens Mangambe les anciens Dombolo les anciens voilà j'adore déjà ce qui est ancien bon ça m'empêche que j'aime aussi ce qui est nouveau mais déjà je suis passionnée par la musique on va peut-être dire que c'est parce que c'est vieille c'est aussi de la vieille école mais voilà j'aime bien les anciens Makosa les anciens Mangambe les anciens Salsa les anciens les anciens oui je veux dire oui oui j'adore 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 Kossi j'adore Minx avec son dernier son là machin j'adore Blanche Bailly voilà c'est déjà plus que à tout cas quand c'est bon un minis voilà à un moment donné c'était mon artiste préféré il y a fait peut-être trois mois je ne prédonnais que du minis goga dans ma tête il y a des moments actuellement je pense que je suis plus dans Minx mais ce matin j'ai écouté un son de ténor et puis je suis encore entré dans lui bon je suis comme ça je suis comme ça voilà oui oui il y a des semaines où quelqu'un est mon artiste préféré mais la semaine qui suit voilà j'étais oublié je suis passé à quelqu'un d'autre j'aime tout ce qui est belle musique en tout cas une fois que c'était beau une semaine ce sera toujours beau si on écoute deux mois ou trois mois plus tard oui oui mais je veux dire je n'ai pas à proprement parler à un artiste que je vais appeler genre si je ne l'écoute pas je ne dors pas non ça dépend vraiment de mon humeur de comment je me porte sinon j'aime danser j'ai géré les bars et les smart bars donc du coup j'adore tout ce qui est musique ça c'est une question qu'on pose à tous les stars justement parce qu'on aimerait savoir quel est le regard des autres sur la scène aujourd'hui fermement d'une revue marque dans la vie